... Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce samedi. Le climat à la une ce soir, que faut-il retenir tout d'abord du sommet de Copenhague ? Un accord à minima a été trouvé hier soir au terme de 15 jours de discussion. Un échec réel ou pas, tout cela mérite bien sûr quelques explications. La secrétaire d'Etat à l'écologie, Chantal Joanneau, est avec nous ce soir. Des explications qui manquent également alors que 2000 passagers sont restés cette nuit bloqués dans l'Eurostar, dans le tunnel sous la Manche. Le trafic a été interrompu entre la France et l'Angleterre, a-t-il vraiment repris ? On verra cela dans un instant. Nous ferons le point sur le froid, le verglas et la neige qui ont gagné le sud-est du pays. 50 départements sont en alerte orange ce soir. Prudence sur les routes, le nord et l'ouest vont connaître un nouvel épisode neigeux dans les heures qui viennent. Il fera moins 14 cette nuit à Metz. Le froid qui a entonné la mort ces dernières 24 heures de 3 sans-abri en France. Avec nous ce soir, Eric Cantona, l'ancien footballeur, s'engage pour les mal logés. Nous verrons pourquoi il a fait ce choix. Choix de photographier plusieurs d'entre eux pour la fondation Abbé Pierre. Un samedi de sport. Demain, Léandre Ballot et Stricolore tenteront de devenir championne du monde en Chine, du ski et un podium français. Et puis le football avec la finale de la coupe du monde des clubs. Et c'est Barcelone qui remporte un nouveau titre. Enfin, les dinosaures, comme vous ne l'avez peut-être jamais vu, ils prendront vie dans un spectacle cette semaine à Bercy. On verra tout cela tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à vous. On commence donc ce journal par l'épilogue d'un sommet qui devait être celui de toutes les décisions concrètes et qui semble finalement n'être que celui des promesses une nouvelle fois. La conférence de Copenhague s'est terminée sur un accord à minima. Alors, doit-on ce soir parler d'échecs ? On va tenter de répondre à cette question avec Chantal Joanneau, la secrétaire d'État à l'écologie qui est avec nous. Mais avant cela, retour sur des espoirs déçus. Direction Copenhague, Cyril Zah et Bruno Giraudon. Ils applaudissent à tout rompre, mais pour sauver la face. Ils le savent, Copenhague n'a pas tenu ses promesses. C'est un accord à minima. Pour les signataires, engagement à réduire les gaz à effet de serre, aide de 30 milliards de dollars sur 3 ans pour soutenir les pays en développement. Le premier ministre danois lui-même a du mal à donner un nom à ce qui vient d'être signé. C'est un accord. Il a été approuvé par 26 personnes, 26 membres, et je pense que d'autres vont suivre rapidement. Pas d'objectif chiffré, aucune contrainte pour les plus gros pollueurs, pour bon nombre de délégués. C'est la colère qui domine. Nous demandons à ce que les débats soient suspendus pendant que le texte est analysé. Il ne pourra pas être accepté comme document final parce qu'il n'a pas été discuté ni analysé. Ce n'est pas un texte qui fait consensus. Il y a 13 jours pourtant, Copenhague portait tous leurs espoirs. 192 délégations venues des 5 continents, experts, conseillers ministériels, scientifiques, au chevet de la planète, et l'envie des optimistes venus les soutenir. Nous espérons que les gens qui nous représentent dans ces négociations vont ressentir notre énergie, nos espoirs, et les transcrire dans leurs actions. Mais dans les rues de la capitale, au fil des jours, les cortèges se sont organisés, inquiets du déroulement des débats, appelant à des résultats concrets. Car dans les coulisses du sommet, les dissensions apparaissent au grand jour, les délégations s'affrontent, l'heure est au pessimisme. Ça peut néanmoins déraper à tout instant, voilà, tout est possible, même le pire. Tous les regards se tournent alors vers le politique, les chefs d'état des pays industrialisés, pour qui les négociations débutent. L'Europe se veut unie, face à elle, les puissances émergentes. Un pays comme la Chine a du mal à accepter l'idée d'un organisme de vérification. L'Inde, qui a du mal à accepter un objectif de limitation des émissions de carbone. Et c'est avec Barack Obama, au dernier jour, que tout va se jouer. Une réunion face aux leaders indiens, chinois et brésiliens. Un accord est trouvé, mais loin, très loin, des ambitions d'origine. Nous revenons de loin, mais il y a encore beaucoup à faire. Il faut continuer les efforts qui nous ont permis d'obtenir un accord ici, c'est-à-dire l'engagement de toutes les nations à coopérer pour l'intérêt de tous dans le respect mutuel. Copenhague 2009, un sommet éreintant, harassant, mais en lequel certains souhaitent toujours voir aujourd'hui un premier succès pour préserver la planète. Avec nous maintenant, donc, Chantal Joanneau, secrétaire d'État à l'écologie, de retour de Copenhague. Bonsoir. Bonsoir. Et puis également avec nom duplex de Washington, Alain Chalvon. Madame la secrétaire d'État, vous comprenez que ce soir, on se pose la question. Est-ce que j'ai en face de moi une secrétaire d'État à l'écologie heureuse, soulagée pour l'avenir de la planète ? Non, 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 on est déçu. Il ne faut pas mentir, on est déçu. Ce n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on avait demandé. Ce n'est pas du tout l'accord qu'on avait demandé. Ceci dit, on était dans une situation catastrophique le jeudi matin. On n'avait aucun texte sur la table. On était dans une impasse totale, totale. Ça veut dire qu'on a évité quoi ? Le pire ? On a évité le pire, c'est-à-dire de sortir avec strictement rien de Copenhague. Et si le président de la République et Lula, le président du Brésil, n'avaient pas tapé du poing sur la table en disant maintenant les chefs d'État, il faut qu'on travaille sur un texte et qu'on sorte avec quelque chose, il n'y avait rien à la sortie de Copenhague. Et il y a quoi à la sortie ? On nous parle d'un accord, mais en fait on voit bien que ce n'est pas vraiment un accord, c'est une déclaration d'intention, puis en même temps ce n'est pas contraignant. Vous compreniez que les écologistes, les militants, ça fait des mois qu'on attendait cela, que la planète entière attend ça et finalement, la montagne a accouché d'une toute petite souris, c'est désolant ? Alors concrètement, ça fait des mois qu'on attend ça, c'est vrai. Concrètement, on a un accord politique qui engage les grands pollueurs, on va dire ça, qui représente 90% même plus des émissions de gaz à effet de serre, qui est maintenant soutenu par les pays les plus pauvres, parce que dans cet accord, qu'est-ce qu'il y a ? Ces pays s'engagent à donner leurs propres objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. Ils s'engagent à ce qu'il y ait un système de vérification, pour bien vérifier qu'ils prennent des actions pour ce faire. Mais en même temps, il n'y aura pas d'organisation mondiale de l'écologie. Ils s'engagent sur des financements pour les pays les plus pauvres, pour qu'ils puissent faire face à cette adaptation et qu'ils puissent développer les énergies renouvelables. Alors en même temps, ce qu'on n'a pas eu, c'est vraiment des objectifs chiffrés, clairs, contraignants, directement dans le texte. On n'a pas eu l'organisation mondiale de l'environnement qu'on veut. On a eu quand même les systèmes de financement innovants, donc cette fameuse taxe sur les transactions financières qu'il faut absolument mettre en place. Donc voilà, c'est un premier pas. On est vraiment déçus. Ce n'est pas du tout ce qu'on attendait. On a hésité jusqu'au bout même à le signer. Mais si on n'avait pas signé, il n'y avait rien et c'était l'anarchie environnementale. Alors vous restez avec nous. Bonsoir Alain de Chalvron. Alors Alain, Barack Obama est rentré. On l'a vu sous une tempête de neige. On le voit également à Washington. Il a parlé d'un accord significatif. C'est du langage un peu diplomatique. Que faut-il penser de tout cela ? Est-ce que ça fait un homme, lui, heureux quand il est rentré comme cela à Washington ? Bon, écoutez, il a dit que c'était un accord significatif, mais aussi insuffisant. C'est donc un verre à moitié vide, à moitié plein. Alors d'une part, on souligne ici qu'il a sans doute contribué à sauver la conférence en obtenant à l'arracher un accord des grands pays émergents. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on est bien loin, bien loin des propositions du candidat Obama. La vérité, c'est que pour le président, cette priorité n'est plus la priorité. L'opinion publique américaine est beaucoup plus indifférente que l'opinion publique européenne. Et le Sénat est réticent. L'autre leçon, je dirais, de cette conférence de Copenhague, vue d'ici, c'est qu'elle est significative de ce que sera le XXIe siècle, c'est-à-dire dominé par la relation États-Unis-Chine. Le président Obama a sans doute braqué un petit peu les Chinois en demandant plus d'ouverture, plus de transparence. Et les Chinois, le Premier ministre chinois, comme le souligne le New York Times aujourd'hui, s'est permis d'humilier par deux fois le président Obama en le faisant attendre. Alors Chine, États-Unis, c'est ce qu'on appelle le G2. Eh bien, il faudra s'y faire. Madame Jeannot, il faudra compter désormais sur la Chine, bien sûr. Il faudra compter désormais sur la Chine, sur l'Inde. Alors, ce que ça a montré surtout, c'est que le système des Nations Unies, avec une décision par consensus absolu de 192 pays, c'est impossible. C'est terminé. Il faut qu'on sorte de ça, on ne traitera pas les grandes questions comme ça. Deuxièmement, c'est que le climat est devenu un enjeu majeur de géopolitique. Troisièmement, c'est que l'Europe a vraiment compté. Sans l'Europe, il n'y avait rien à la sortie de Copenhague. L'Europe a vraiment compté. Ça, c'est un point important. On a tout mis sur la table. Nous, la France, on a dit, on augmente nos propres objectifs, on met des financements sur la table. Sans ça, il n'y avait rien. Merci beaucoup, Chantal Jeannot. Allez dormir, je crois que ça fait 3 jours et 3 nuits que vous ne dormez pas. Et puis, je crois qu'on aura à reparler de tout cela dans les mois à venir. Merci beaucoup. Dans l'actualité également, cette nuit, pas comme les autres, passés par près de 2000 passagers de plusieurs Eurostars, ils sont restés bloqués dans le tunnel sous la Manche pendant plusieurs heures. Alors que s'ils passaient ? Une belle pagaille et de l'angoisse également. Certains passagers ont tout simplement passé, regardez, 18 heures dans l'Eurostar. Reportage Jacques Cardos et Stéphane Guimaud. C'est la pleine nuit dans cet Eurostar qui a quitté Paris hier soir à 19h30. Les passagers sont calmes pour la plupart, mais l'un d'eux est à bout de nerfs. Ils craquent. J'ai payé avec mon argent, s'il vous plaît, dites-leur d'ouvrir la porte. Ça suffit, je veux sortir de ce train. Maintenant, dites-leur que je veux mon propre taxi. Les portes resteront fermées. Question de sécurité. Le chef de bord tente de faire face au désespoir de tout un train. Les passagers sont épuisés et lui ne sait que dire. L'une de ses collègues ne peut retenir ses larmes. Un membre de l'équipage ira jusqu'à porter plainte auprès de la police à l'arrivée. C'est l'une des nombreuses scènes vécues par ses passagers lorsque la colère se mêle à la fatigue. 18 heures, 18 ! S'il vous plaît, s'il vous plaît. On s'est tapé 18 heures de train parce qu'ils ont été incapables de nous proposer de l'eau, à manger, ou quoi que ce soit dans le sens, qu'ils puissent nous ramener rapidement à Londres. C'est incroyable, c'est incroyable. Sous la manche, après plusieurs heures d'attente, ils sont d'abord évacués à pied, entourés de pompiers, valise à la main, pour tout le monde. Puis ils gagnent la navette d'orotunnel, habituellement réservée aux véhicules. C'est là que le voyage est le plus pénible, même si bien sûr, l'arrivée est proche. Assis par terre dans un train qu'ils transportent habituellement les bus, c'est inadmissible. C'est vraiment du grand n'importe quoi, vous pouvez même pas sortir du train. Les premiers ont vu le bout du tunnel une fois à Londres ce matin à 9 heures. Le deuxième convoi est arrivé dans l'après-midi après 17 heures de voyage. Mais là encore, certains se sont sentis délaissés à leur arrivée. On nous dit, on ne comprend pas pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous êtes énervés. Non, non, calmez-vous, calmez-vous. On ne comprend pas, il n'y a pas de raison, c'est juste un retard. Mais il y a quand même une différence entre un retard de 3 heures et un retard de plus de 17 heures. Pour ces passagers, la galère n'est pas terminée pour autant. La plupart d'entre eux avaient prévu de passer un week-end à Londres. Ils vont donc devoir tenter de rentrer dès demain soir. Et le trafic a repris au cours de l'après-midi au départ de la gare du Nord à Paris. On retrouve tout de suite David Boeri. Bonsoir David, un trafic qui a repris, mais apparemment, ça bloque à nouveau. Oui, écoutez Laurent, la situation, effectivement, la tendance était à l'amélioration. Puisque deux trains avaient pu partir pour Londres dans le cours de l'après-midi, avec à bord près de 1 400 passagers. Mais ce soir, la situation se dégrade à nouveau, puisque l'un des deux trains s'est retrouvé à nouveau en panne, juste après avoir traversé le tunnel sous la Manche, côté anglais. Les passagers sont en train d'être transbordés dans un autre Eurostar. Ils devraient arriver à Londres dans la soirée. Du coup, Eurostar n'a pas voulu prendre le risque avec le deuxième train. Ce deuxième train est revenu à Roissy et les passagers sont actuellement logés à l'hôtel. Une décision vient d'être prise par Eurostar. Il n'y aura aucun train en circulation demain pour justement ne prendre aucun risque, car les conditions météo sont toujours très difficiles pour demain. Merci David. Le froid et la neige qui ont fait leur apparition dans le sud-est de la France, provoquant également des perturbations sur le trafic TGV entre Marseille et Toulon cette nuit. Aujourd'hui encore, les TGV au départ de la gare de Lyon en direction du sud ont connu des retards allant jusqu'à deux heures parfois. Des difficultés également sur les routes du sud du pays. L'autoroute A8 a même dû être coupée à hauteur de Menton vers Monaco. Reportage sur place, Nathalie Jourdan et Raymond Chaplard. Hier, 23h, le niveau de la mer monte de 5 cm, l'épaisseur du tapis blanc. Sur la promenade des Anglais, ski de fond, pétanque sur glace, Nice a finalement ses jeudis verts. Ça fait plaisir. Plus haut, ça grince. Sur les collines, les automobilistes finissent parfois à pied. Mais le point noir de la nuit, c'est l'autoroute près de Menton. 10 cm en une demi-heure, le salage n'y fait rien. Par moins 4 degrés, le verglas piège les poids lourds. Ça fait longtemps ? 5 heures. 7 heures d'attente. Les voies sont totalement bloquées. Les chasse-neige ne peuvent plus passer. L'A8 est coupée de Nice à la frontière italienne. Des dizaines de camions sont tractés un par un. Une file de 3 km qui ne sera résorbée qu'à la mi-journée. Il y a toujours certains conducteurs poids lourds qui ne respectent pas des règles élémentaires de conduite dans ces situations-là, qui cherchent à se doubler alors que les chaussées sont enneigées et ça nous entraîne des blocages. En début d'après-midi, l'A8 est complètement ouverte. Les camions stoppés en Italie peuvent enfin passer. Le flux est prudent mais régulier, comme à l'aéroport de Nice. Ce soir, les départs n'accusent plus qu'une heure de retard contre 6 parfois dans la matinée. Le ciel azuréen semble vouloir s'éclaircir. Alors, dans un instant, on va faire le point sur la situation météo des prochaines heures avec Isabelle Martinet. La neige qui va faire son retour dans le nord et l'ouest. Mais tout d'abord, une de nos équipes a remonté la façade ouest de la Normandie jusqu'à Calais. Aujourd'hui, l'A84 était bloquée au petit matin. Voici leur reportage. Arnaud Comte et Alexis Jacquet. Manteau blanc, déserte, sur 100 kilomètres. L'A84 qui mène au Mont-Saint-Michel est fermé depuis quelques heures en raison de la neige et du verglas. 7 heures ce matin, les touristes semblent un peu perdus. Et face à cet afflux, les policiers s'improvise-guident. National 13. National. Et pour rejoindre Quimper, voilà le chemin. Des routes secondaires à peine dégagées où la neige tient au sol. Le thermomètre affiche ici moins de 2 degrés. C'est vraiment dangereux d'un route comme ça ? Il ne faudrait pas qu'il gêne. Là, ça commence à devenir dangereux, mais il ne faudrait pas que ça gêne. Parce que si ça gêne, c'est fini. Une neige de plus en plus présente lorsque l'on remonte vers le nord, vers Calais. Dans ce hameau de Seine-Maritime, il n'y a plus guère que ce livreur qui ose s'aventurer en voiture sur ses petits chemins glissants. Quand on reste sur place, on trouve des gens comme vous, puis ils poussent. Tout simplement. Oui, les gens donnent un coup de neige, on voit encore les traces des mains. Ça, c'est des gens qui ont poussé. Oui. 15 centimètres de neige recouvrent ces plaines normandes. C'est plus dur pour le papa, là. Oui, c'est plus dur, oui. Et si papa tient les rênes, Zoé écarquille les yeux. Je suis le train de se frouiller. La nuit prochaine devrait apporter de nouvelles chutes de neige ici dans le nord, où le froid semble s'être installé. Et la Bretagne est également touchée par ces chutes de neige, exemple près de Corlet, dans les Côtes d'Armor, comme vous le voyez sur ces images. Alors, 50 départements ce soir sont à nouveau en alerte orange. Bonsoir, Isabelle Martinet. Merci d'être avec nous. On va faire le point. Tout d'abord, la neige revient en France. La neige est encore au rendez-vous. D'où l'extension de la carte de vigilance à 50 départements. Dans la mesure où on attend la nuit prochaine une nouvelle perturbation qui devrait donner de 1 à 5 centimètres de la Normandie jusqu'à la Champagne, en passant par l'Île-de-France. Sur le centre et les Charentes, on parlera plutôt de pluie verglaçante, mais ce n'est pas mieux. Et il va faire froid, très froid. On parle de moins 10 à Strasbourg. On parle même de moins 14 à mai. C'est effectivement la deuxième partie de la vigilance, c'est-à-dire une alerte grand froid sur les départements de l'Est, où l'on devrait demain matin subir des températures variant de moins 9 à moins 14 degrés. Et il faut bien savoir que ce sont des températures sous-abris. Autrement dit, avec le vent, les températures ressenties pourraient atteindre les moins 20 degrés, notamment sur l'Alsace et la Lorraine. Merci Isabelle. On vous retrouve bien sûr juste après ce journal pour un point un peu plus précis encore. Merci. Et sachez que la direction de l'aviation civile a réclamé une réduction de 40% du trafic aérien au départ de Roissy-Charles-de-Gaulle. 40% du trafic qui devrait donc être annulé demain en raison de la neige et du verglas. Renseignez-vous donc avant de prendre la direction de l'aéroport. Le froid toujours et ses conséquences. Dramatique maintenant, 5 personnes mal logées, victimes du froid ces dernières 24 heures, une personne qui vivait dans une caravane près d'Arras, mais également un couple dans le Morbihan, sont décédées aujourd'hui. Et avec nous ce soir pour parler de tout cela, Eric Cantona. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous venez d'entendre ces chiffres. Vous vous engagez aujourd'hui auprès de la Fondation Abbé Pierre. Vous avez réalisé des photos. On va avoir un petit reportage dans un instant. J'ai envie de savoir d'abord pourquoi maintenant et pourquoi aujourd'hui on vous sait plutôt aller discret. Votre engagement auprès du Secours Populaire. Vous n'en parliez pas trop. Et puis aujourd'hui maintenant, vous avez envie d'en parler. Non, ça fait 4 ans qu'on est engagé avec mes frères. On est parrain dans la Fondation et puis on essaye de faire, on a porté notre petite contribution. Abbé Pierre, parce que c'est un homme que vous admiriez, parce que c'est un homme de combat. Parce que c'est un homme de combat, parce que c'est surtout une cause qui est... On a plus que jamais besoin de faire entendre, quoi. Faire entendre aux gens. Parce qu'on parle beaucoup des politiques, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup des gens qu'il faut sensibiliser, quoi. Les hommes. Les hommes, en règle générale. Quand les villes doivent faire 20% de logements sociaux et qu'ils ne le font pas, bon, les politiques sont aujourd'hui dans une politique d'élection. Et une fois qu'ils sont élus, dans une politique de réélection, quoi. Souvent, ça n'aboutit pas parce que, justement, il y a des gens qui mettent des pressions, quoi. Donc c'est les gens qui sont aussi responsables de ça. On parle beaucoup des politiques, mais on parle aussi beaucoup. Il faut aussi beaucoup parler des gens, quoi. Il faut responsabiliser les gens, quoi. Alors nous, c'est pas grand-chose ce qu'on fait, quoi. Mais plus que jamais, il faut en parler, quoi. On va regarder justement ce que vous faites. On a été à la rencontre de deux personnes que vous avez, photographiées, deux histoires, deux destins. Et on se retrouve juste après reportage. Laetitia Legendre et David Fossara, tout de suite. Une chambre de moins de 7 mètres carrés pour 340 euros par mois. En emménageant, Jean-Luc Petit pensait que c'était du provisoire. Cela fait bientôt 5 ans qu'il vit dans cet espace réduit. Moi, je gagne 1350 euros par mois. Donc, j'ai quoi me faire payer un loyer de 14 euros. C'est une vie ? Non. 10 mètres 50 ? Non, non. Et comment on tient pendant 5 ans ? Vous voyez, on prend le linge comme on peut, quoi. La douche et les WC, c'est sur le palier. La priorité pour la dizaine de locataires qui séjournent encore aujourd'hui dans cet hôtel, être relogés dignement. Ce combat, Eric Cantona l'a fixé à travers une série de photos. Sortes d'instantanées, des mal logés. Ça, c'est ça. Quand il a lu tout ça ? Il a vu comme ça. Il a halluciné ? Il a dit, mais c'est pas possible ça. Aujourd'hui, l'horizon de Yolande, 59 ans, c'est une cour d'école, des jeux d'enfants. Durant 10 ans, sa vie s'est résumée à 4 mètres carrés. Une intimité, elle aussi, saisie par l'ancien footballeur. Toute une vie au ralenti. Un geste, faire ça, vous ne pouvez pas vous toucher les murs. Donc, on se rétrécit, on se rétrécit. Et le pire, c'est qu'on se rend compte. C'est le corps qui se replie, qui ne répond plus. Il y a deux mois, grâce au soutien de la fondation Abbé Pierre, elle a emménagé, dans 43 mètres carrés, tout un espace à apprivoiser. Yolande, qui vivait sous les toits, les domine désormais. Alors, Eric Cantona, est-ce que, quand vous avez parti faire ces photos, ça n'a pas dû être facile ? Est-ce que vous avez ressenti, à un moment donné, une gêne, un petit peu, d'aller les voir pour leur dire, je vais vous photographier ? Ou est-ce que, finalement, votre discours, ça a été une forme d'hommage, une forme de retour à la dignité ? C'est ça que vous vouliez leur dire, ou pas ? Au départ, quand on se lance dans un truc comme ça, c'est, quel angle on va choisir ? Il y a mille façons de faire une photo, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de montrer ? Qu'est-ce qu'on veut faire, quoi ? Moi, je voulais montrer la beauté des gens, je voulais montrer leur regard, je voulais aussi montrer leur environnement. Il y a un équilibre à trouver là-dedans, quoi. Parce qu'il y a cette dignité dans leur regard, il y a cette combativité aussi. Les gens, ils parlent de leur situation, mais il y a une combativité aussi. C'est aussi des gens qui se battent. Alors, c'est simplement de les aborder avec amour et respect, quoi. C'est ce dont tout le monde a besoin, quoi. Il y a une forme de colère en vous, on le sait, par rapport à ça. Vous avez parlé des politiques, on va les évacuer aujourd'hui. Vous avez parlé de l'homme. Finalement, vous êtes en colère plus contre le système, cette société de consommation qu'a créée aussi, qui a engendré tout ça. 3,5 millions de chômeurs aujourd'hui en France, un pays riche. C'est quand même juste un chiffre qui résonne en nous, obligatoirement. C'est quoi ? C'est donc de la colère ou... Il faut surtout lutter contre quoi ? L'indifférence de nous, des hommes dans la rue, des femmes qui... Déjà, je pense qu'il faut lutter contre soi-même, quoi. Il faut se battre contre soi-même. Parce que, oui, cette société de consommation, et toutes ces images qu'on nous balance, et tous ces discours qu'on nous balance, on est plus ou moins manipulés. Et puis, on est dans un système où on travaille de plus en plus, on est de plus en plus fatigués. Donc, de plus en plus, on s'habitue à un décor qu'il y a autour de nous. De plus en plus, on s'habitue aux phrases des pauvres. Oui, voilà, c'est comme ça. Il y a peut-être très peu de gens qui ont été sensibles à ce qu'elle vient de dire, à la personne dans le reportage, alors que c'est quand même... Parce qu'on s'habitue à tout ça, quoi. Donc, d'abord, avant de se battre contre un système, c'est se battre contre soi-même, quoi. Essayer de réagir, essayer de se faire violence. On n'est pas obligé de regarder certains programmes qui nous abrutissent. On peut aller vers des programmes qui... Et il faut se battre pour ça. Et refuser le décor qui nous environne. C'est pas normal dans un pays comme la France de voir ça. Ce décor n'est pas un décor naturel. Il faut se battre contre ça. Mais avant tout, il faut se battre contre soi-même. En tout cas, vous dites qu'il y en a peut-être qui n'ont pas été touchés. Il y en a peut-être beaucoup aussi qui l'ont été. Oui, oui. En réagir sur le... Il y a beaucoup de gens qui sont touchés, bien sûr. Parce que la fondation... Vous avez bien... Grâce aux dons. Et c'est beaucoup de dons que donnent les gens. Malheureusement, les gens font le travail de l'État. Donc il y a des gens qui sont sensibles à ça. Mais il y a aussi des gens insensibles, de droite comme de gauche. Quand je fais 20% de logements sociaux, c'est à droite comme à gauche. Voilà. Il faut du temps pour ça. Alors du temps... Et on nous parle de droits et de devoirs aujourd'hui. Et les politiques n'appliquent pas la loi, puisque c'est une loi. Donc de droit et de devoirs, c'est... Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que... Voilà. À un moment donné, on ne peut pas donner des leçons comme ça, alors qu'on n'est pas exemplaire soi-même, quoi. Quand on est des politiques, on est des gens responsables, on applique la loi. Quand on n'applique pas la loi, une loi comme celle-là, elle doit être appliquée. Et c'est les gens qui doivent se battre contre ça. C'est incroyable quand même qu'il y ait des gens qui refusent que des logements sociaux puissent se battir autour d'eux, quoi. Comment on peut accepter ça, quoi ? Qui on est ? À un moment donné, il faut un peu remettre à l'ordre du jour la solidarité, quoi. Merci beaucoup, Eric Cantona, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Vous exprimez tout cela. Votre livre, elle, lui et les autres, des gens importants qu'il faut regarder, écouter. C'est donc un regard pour la Fondation Abbé Pierre. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Et vous voyez, on n'a pas parlé de football, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à parler ce soir. Merci bien. Au revoir. Il est 20h23 à suivre dans la deuxième partie de ce journal. Une famille française qui semble enfin s'être émancipée de l'emprise d'un gourou. L'affaire, vous le verrez, a duré 8 ans. Un samedi de sport et les handballos tricolores qui rêvent de devenir demain championne du monde. Le ski et un podium français en descente. Val Gardena en Italie. Enfin, Barcelone remporte le mondial des clubs. Et puis des dinosaures à Bercy dans quelques jours. Des répliques et un spectacle impressionnant. Vous verrez tout cela dans quelques minutes. Mais avant cela, le pape Benoît XVI a annoncé au Vatican que Jean-Paul II devenait vénérable. Tout comme, et c'est une surprise, l'un de ses prédécesseurs, le pape Pidouze. Cette possible béatification de Pidouze pourrait soulever une nouvelle vague de contestations. Et cela en raison de son silence face à l'Holocauste. On revient en France. Est-ce l'épilogue d'une histoire étonnante ? Cette France est issue d'une même famille qui vivait coupée du monde depuis 2001. Car sous l'emprise d'un gourou, se sont en quelque sorte libérés. Ils avaient d'abord vécu dans le Lot-et-Garonne à Mont-Flanquin. Puis ils avaient pris la direction d'Oxford en Angleterre. La justice a longtemps hésité à intervenir dans cette affaire. Et un homme qui se battait seul pour faire entendre sa voix va peut-être enfin trouver des réponses à ces questions. Stéphanie Pérez et Philippe Dumail. Dans la maison qu'il habite seul avec ses souvenirs, Jean Marchand peut enfin afficher son soulagement. Il y a 8 ans, sa femme, ses enfants et 8 membres de sa famille ont rompu tout lien avec lui pour s'en remettre à un gourou. Ils viennent de se libérer de son emprise. Une libération formidable, une libération pour eux bien sûr. Puisqu'ils ont été exfiltrés de leur prison mentale. Mais je dirais aussi une libération pour moi. Puisque je peux imaginer qu'ensuite on va pouvoir reconstruire. Tout commence en 2001. Dans ce village du Lot-et-Garonne, les deux Védrines sont une grande famille. Des aristocrates sans histoire dont la vie est rythmée par les mariages et les anniversaires. En l'espace d'une semaine, 11 de ses membres, de la grand-mère aux petits-enfants, décident de se couper du monde. Ils se cloîtrent dans leur manoir, contrôlés par des caméras. Ils sont apparemment sous la coupe d'un gourou, Thierry Thilly. La femme de Jean Marchand l'a rencontrée à Paris, dans l'école qu'elle dirigeait. Un homme qui tenait des propos énigmatiques, selon ceux qui l'ont rencontrée. Je suis là pour éradiquer la franc-maçonnerie du monde. J'ai déjà éradiqué 300 francs-maçons au Japon. Petit à petit, elle, elle est rentrée dans ce schéma. On nous écoute, on risque de... on va chercher à me tuer. Les deux Védrines suivent Thierry Thilly en Angleterre, loin des questions que leur étrange comportement suscite. C'est là qu'une de nos équipes les retrouve en mars dernier. La seule chose, c'est que toutes ces histoires, ça me suffit de mensonges depuis des années. D'accord. La presse donne corps à tout ça. C'est pas trop mieux, mais c'est dommage. Pourtant, certains reclus commencent à avoir des doutes. Leur témoignage conduit à l'arrestation de Thierry Thilly. Il est écroué à Gradignan. Sept membres de la famille restent cloîtrés en Angleterre. Cet avocat est allé les récupérer. C'était il y a dix jours. Accompagné de psychologues, il a fini par les convaincre. Le gourou, il a tissé une toile. Il les a enserrées dans une toile d'araignée, avec tout un processus très long, psychologique. Et nos psy, le psychanalyste notamment, a repris ce fil dans l'autre sens, si vous voulez. Pour les ex-reclus de Montflanquin, tout est désormais à reconstruire. Il leur faudra du temps, d'autant qu'ils sont ruinés. Le gourou est soupçonné de leur avoir volé près de 3 millions d'euros. Je vous le disais tout à l'heure, les dinosaures seront à l'honneur à partir de mercredi à Bercy, à Paris. Un spectacle étonnant. On se croirait retourner des millions d'années en arrière. Reportage Abdel Mostefa et Mathieu Niven-Gloski. De drôles de vedettes arrivent sur Paris. Et mercredi soir, elles devront assurer le spectacle dans l'enceinte de Bercy. Ici, pas de modèle réduit, mais des dinosaures à taille réelle, jusqu'à 11 mètres de haut. En fait, il s'agit de robots géants télécommandés. 15 spécimens impressionnants, accompagnés sur scène par un comédien jouant le rôle d'un paléontologue. Une super production inspirée par un documentaire de la BBC. C'est un spectacle qui a coûté plus de 20 millions de dollars pour le monter. Et en fait, il y a un fil rouge, c'est un paléontologue qui raconte l'histoire de la venue des dinosaures. Donc on voit des très belles images dans lesquelles, comment était le monde il y a 200 millions d'années. Et on voit les différents dinosaures qui apparaissent et qui disparaissent. Mais les dinosaures ne disparaissent jamais vraiment. Quand ils ne sont pas stars à Bercy ou dans un film de Spielberg, ils s'exposent au regard de jeunes curieux, parfois craintifs. Et surmotivés. C'est des animaux passionnants, il y a beaucoup de mystères encore, et j'adore ça. Au palais de la découverte, le public est invité à se mettre dans la peau de paléontologues à la recherche de fossiles et d'autres indices. Pour connaître le régime alimentaire de ces animaux d'un autre âge. 75 kilos de viande pour le tyrannosaure Rex. Des cailloux dans l'estomac de ce grand végétarien, ingérés avec les feuillages pour les broyer. Toute une mine d'infos, mais qui ne donne pas forcément envie de vivre autant des dinosaures. Déjà, le climat, c'est froid, c'est chaud, il y a du sable, il n'y a pas beaucoup de saucisses. Pas de frites non plus, mais au moins, les ancêtres des poules avaient des dents. Le sport avec donc les handballeuses françaises qui pourraient demain, midi, devenir championne du monde en Chine. Vous pourrez suivre tout cela sur notre antenne dès 12h. Images également de ski ce soir, un podium français en descente, et puis du football. Avec la finale de la Coupe du monde des clubs, Barcelone, le champion d'Europe, rencontrait les Argentins des Studiantes de la Plata. Champion d'Amérique latine. On regarde tout cela avec Grégory Naboulé. Une impression de déjà vu. Mais que voulez-vous, il ne s'en lasse pas. Les Barcelonais ont décroché leur sixième trophée de l'année. Un record. Pourtant mené 1-0 par les Argentins des Studiantes de la Plata, les Catalans ont tout de même remporté la Coupe du monde des clubs. Grâce à deux buts tardifs, l'un à la 88ème minute, l'autre dans les prolongations. Signé Lionel Messi. Décidément, 2009 est bien l'année du petit Argentin et de sa géniale équipe espagnole. C'est la belle surprise de la journée, celle d'un petit Français qui se régale sur la neige italienne. Johan Claret a terminé 3ème de la descente de Val Gardena. Il y a un an, il était en fauteuil roulant, blessé aux deux genoux après une chute à l'entraînement. Aujourd'hui, à plus de 100 km heure, le skieur de Tine s'en donne à cœur joie. A 28 ans, Claret signe tout simplement la meilleure performance de sa carrière. De bonne augure, à moins de 2 mois, des JO de Vancouver. Bientôt ici présent, on va découvrir une nouvelle étoile. Voilà, on est parti d'où ? On a commencé avec 2 défaites. Et maintenant on est où ? On est en finale. Non mais s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Des étoiles, elles en ont plein les yeux. Hier soir, les handballos françaises ont fêté leur qualification pour la finale des championnats du monde. Demain midi, elles affronteront la Russie avec un seul objectif. Devenir championnes du monde 6 ans après le dernier sacre du hand féminin français. Et en plus d'avoir du talent, ces filles-là ont aussi de la voix. Voilà, demain midi sur France 2. Avant de se quitter, je vous rappelle l'une des informations de ce samedi. C'est le retour de la neige sur le nord et l'ouest du pays cette nuit. A cela, il faut ajouter une baisse des températures. Il fera moins 14 à Metz, moins 10 à Strasbourg, moins 5 à Lille, moins 6 à Lyon et moins 3 à Marseille. Prudence, bien sûr, sur les routes car il y aura également du verglas cette nuit. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Tout de suite, vous retrouvez Isabelle Martinet pour la météo, justement. Puis à 20h35, tous les secrets de la vie de Mimi Maty. Elle est l'invité de Patrick Sabatier. Demain, je vous retrouve à 13h pour l'information. Et puis à 13h15, toute l'actualité de l'année 2009 décryptée par nos invités. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Et à demain. L'info continue. C'est aussi sur France2.fr Sous-titrage Société Radio-Canada